Salut ! Aujourd'hui, on va terminer l'explication de chapitre 8 intitulée « Le circuit électrique » et on va corriger le devoir. Premièrement, on va réviser un peu les idées déjà vues. La fois passée, on a dit qu'un interrupteur est utilisé pour ouvrir ou bien fermer un circuit électrique. Et on a dit que dans ce circuit, l'interrupteur est fermé. Alors, la lampe s'allume. On dit que ce circuit est un circuit fermé car le courant électrique peut traverser tous les éléments électriques qui se trouvent dans ce circuit. Et encore, on a dit que le courant électrique est symbolisé par la lettre I, I majuscule. Et le courant électrique sort de borne positif de la pile et entre dans le pôle négatif. Alors, c'est la direction ou bien le sens de courant électrique dans un circuit électrique. On a vu un autre circuit électrique dont l'interrupteur est ouvert. Alors, la lampe ne s'allume pas. La lampe s'éteint. Ensuite, le circuit est dit circuit ouvert. Dans le circuit ouvert, le courant électrique ne traverse pas la lampe. Puis, on a parlé de conducteur et de isolant. On a vu ensemble ce circuit électrique. On a dit que ce circuit est formé d'une pile, d'une gomme et d'une lampe. La lampe dans ce circuit ne s'allume pas, ne brille pas, c'est-à-dire, puisqu'on a relié une gomme. Et la gomme est un isolant. Par suite, le circuit est ouvert. Et on a remplacé la gomme par un métal qui est le cuivre. La lampe s'allume ou bien la lampe brille. Alors, le cuivre est un conducteur qui laisse passer le courant électrique. Par suite, le circuit est dit circuit fermé. Puis, on a défini un conducteur et un isolant. On a dit que le conducteur conduit le courant électrique. Et tous les métaux sont des conducteurs, comme le fer, le cuivre, le nickel, l'argent et l'or. Les isolants, ce sont les substances qui ne conduisent pas le courant électrique, comme le bois, le plastique, verre, air, caoutchouc. Caoutchouc, c'est-à-dire, comme la gomme. Aujourd'hui, on va parler des inscriptions d'une lampe et d'une pile. Que veut dire inscription? Voilà, c'est une pile. Sur la pile, on peut lire 1,5 volts. C'est une inscription, c'est une information qui est écrite sur la pile. Ce que veut dire, que signifie cette inscription? 1,5 volts, c'est la tension nominale de la pile. C'est-à-dire, la tension que peut délivrer la pile. La tension que peut donner cette pile génère d'électricité ou bien produit un courant électrique de tension en virgule 5 volts. Encore la lampe, si vous regardez bien, quand vous achetez une lampe, vous pouvez regarder bien le carton. Vous pouvez trouver encore des inscriptions. Par exemple, sur le carton de cette lampe, c'est écrit ici 220-240 volts. Et sur le carton de l'autre lampe, c'est écrit 6 volts. Ce nombre 6 volts et l'autre 220 à 240 volts, ce sont les tensions nominales de la lampe. Ça veut dire, quand j'achète cette lampe et je lis de 120 à 240 volts, c'est-à-dire que cette lampe a besoin de 200 volts à 240 volts pour briller normalement. C'est-à-dire, cette lampe, pour qu'elle s'allume normalement, elle a besoin de 200 volts ou bien de 130 ou bien de 140 volts. Alors que cette lampe, cette petite lampe, pour s'allumer normalement, a besoin de 6 volts. Alors, ces inscriptions s'appellent la tension nominale de la lampe. C'est l'attention nécessaire à la lampe pour briller normalement. Maintenant, on va voir si on peut brancher une lampe à n'importe quelle pile ou bien il faut choisir à chaque lampe une pile précise. Voilà, dans ce circuit, on a branché une lampe de tension nominale 6 volts à une pile de tension nominale encore 6 volts. La lampe s'allume. On a remplacé la pile qui est de 6 volts par une autre pile de 3 volts. Alors, dans ce cas-là, la tension de la pile est 3 volts et la tension de la lampe 6 volts. La lampe encore brille. Mais regardez bien la différence. La lampe, dans ce cas, brille faiblement. Dans ce circuit, on a remplacé la pile par une autre pile de tension 9 volts. C'est-à-dire une tension qui est plus grande que la tension nominale de la lampe, qui est 6 volts. La lampe, dans ce cas, brille très fortement. Alors, pour que la lampe brille normalement, il faut brancher cette lampe à une pile qui a la même tension nominale que la lampe. Donc, une tension nominale de la pile est égale à la tension nominale de la lampe, alors la lampe brille normalement. Mais si la tension nominale de la pile était plus petite que la tension nominale de la lampe, alors la lampe va briller faiblement. Et si la tension nominale de la pile était plus grande que celle de la lampe, alors la lampe brille fortement et risque de griller. C'est-à-dire, la lampe sera endommagée. Maintenant, on a terminé l'explication du chapitre 8 finalement. Et on va maintenant corriger le devoir. On va travailler exercice 4 et 7 à la page 103. Ouvrez vos livres à mes chers à la page 103. Et ouvrez le devoir pour corriger les réponses. Alors, on commence par l'exercice 4 à la page 103. Les figures si comptent représentent deux lampes L1 et L2 de 1,5 V chacune. Que signifie 1,5 V? Cette inscription signifie la tension nominale de la lampe. C'est-à-dire, c'est la tension nécessaire pour que ces deux lampes fonctionnent normalement. Et ces deux lampes sont reliées aux deux piles G1 et G2. Alors, il y a deux piles. On a nommé ces deux piles l'une G1 et l'autre G2. Et qui sont aussi de 1,5 V chacune. C'est-à-dire, chaque pile délivre une tension de 1,5 V. Partie A. Laquelle des deux lampes est grillée? Justifie ta réponse. Que veut dire une lampe grillée? C'est-à-dire, laquelle des deux lampes ne brille pas, ne fonctionne pas. Laquelle de ces deux lampes ne fonctionne pas? C'est-à-dire, elle est grillée, elle est endommagée. Si on observe bien les figures, on remarque que la lampe L2 brille. Alors, cette lampe, la lampe L2, n'est pas grillée, n'est pas endommagée puisqu'elle s'allume. Quand on relie la lampe L2 à la pile G1, la lampe L2 s'allume. On regarde la lampe L1. On a relié la lampe L1 à la même pile G1. La lampe L1 ne s'allume pas. Alors, cette lampe est grillée, ne fonctionne pas. Puisque la pile est certainement, nous sommes sûrs que cette pile, la pile G1, fonctionne. Elle n'est pas usée. Donc, cette pile G1, nous avons à l'écadémie, elle n'est pas faite. Mais, là, nous avons 60 G1 avec la lampe L2. La lampe L2 s'allume. Donc, cette pile n'est pas usée. C'est une bonne pile. On a branché l'autre lampe qui est L1 à cette pile G1. La lampe L1 ne fonctionne pas, ne s'allume pas. Alors, cette lampe est grillée et endommagée. Et encore, quand on a branché cette lampe à la pile G2, encore cette lampe ne s'allume pas. Alors, bien sûr, cette lampe est endommagée, bien est grillée. Voilà la réponse. L1 est grillée car elle ne grille pas quand elle est branchée à G1 et à G2. Partie B. Laquelle des deux piles est usée justifie ta réponse? Que veut dire une pile usée? C'est-à-dire une pile qui ne peut pas délivrer une tension. Une pile qui ne fonctionne pas. En arabe, on dit Quelle pile G1 ou bien G2 est usée? On va comparer les figures. La lampe L2 s'allume quand elle est reliée à la pile G1. Alors, la pile G1 n'est pas usée. La pile G2, c'est la pile G2. On branche la même lampe L2. L2, on a branché L2 à la pile G2. L2 ne s'allume pas. Alors, cette pile est usée. Puisque L2 n'est pas grillée. La lampe L2 fonctionne. Quand elle est reliée à G1, elle s'allume. Elle fonctionne. Mais quand elle était reliée à G2, elle ne fonctionne pas. Elle ne brillait pas. Alors, la pile G2 est usée. Voilà la réponse. On dit La pile G2 est usée. Car la lampe L2 ne s'allume pas quand elle est branchée à G2. Tandis qu'elle s'allume quand elle est branchée à G1. Partie C La lampe allumée brille-t-elle normalement? Justifie ta réponse. Quelle lampe est allumée? C'est cette lampe. La lampe L2 quand elle est branchée à G1. Elle s'allume. Est-ce que, dans ce cas, la lampe brille normalement? Ou bien faiblement? Ou bien très fortement? Justifiez votre réponse. Pour savoir comment la lampe brille, il faut comparer la tension nominale de la lampe à celle de la pile. La tension nominale de la lampe L2 est 1,5 volts. Et la tension de la pile G1 est encore 1,5 volts. Alors, la lampe et la pile possèdent la même tension nominale. Alors, bien sûr, la lampe brille normalement. Alors, oui, car la tension nominale de la lampe est égale à la tension nominale de la pile. Maintenant, on passe à l'exercice 7. Les éléments du circuit dans la figure ci-contre sont une lampe, une pile, des fils de connexion et un cure-dent. Alors, c'est un circuit électrique formé d'une pile, des fils de connexion, qui sont en jaune, blanc et rouge, une lampe et un cure-dent. Le cure-dent est du bois. Première partie. La lampe brille-t-elle ? Justifie ta réponse. Est-ce que la lampe brille ? Regardez dans la figure. Est-ce que la lampe s'allume ? Non. Pourquoi la lampe ne s'allume pas ? Comme la lampe ne s'allume pas, alors le circuit est ouvert. Pourquoi ce circuit est ouvert ? Car le cure-dent est un isolant. Ne laisse pas passer le courant électrique ou bien ne conduit pas le courant électrique. Alors, la lampe ne brille pas car le circuit est ouvert. Que peut-on donc dire du cure-dent ? Qu'est-ce qu'on peut dire du cure-dent ? Alors, le cure-dent est un isolant, c'est-à-dire ne conduit pas l'électricité. Partie C. Réponds aux mêmes questions, mais en remplaçant le cure-dent une fois par un clou et une fois par une gamme. Alors, on a remplacé le cure-dent par un clou dans cette figure et par une gamme dans l'autre figure. On va répondre aux mêmes questions déjà posées. On va dire si la lampe brille ou non et on va conclure qu'est-ce qu'on peut dire de l'objet ajouté, c'est-à-dire du clou ou bien de la gamme. Quand on remplace le cure-dent par un clou, regardez, la lampe s'allume. Pourquoi la lampe s'allume ? Le circuit est fermé alors. Et le clou, il est en fer. Le fer est conducteur. Dans l'autre figure, quand on remplace le cure-dent par une gamme, regardez, la lampe ne s'allume pas. Alors, on peut dire que la gamme est isolante, ne conduit pas, l'électricité. Et ce circuit, à la suite, c'est un circuit ouvert. Voilà la réponse. Quand on remplace le cure-dent par un clou, la lampe s'allume, alors le clou est un conducteur. Et quand on remplace le cure-dent par une gamme, la lampe ne s'allume pas, alors la gamme est un isolant. Partie D D'après cette expérience, donnez-moi une méthode pour savoir si un objet est un conducteur ou bien un isolant. Ok, comment je peux savoir si n'importe quel objet, c'est un conducteur ou bien c'est un isolant. Si je voudrais savoir, par exemple, si le crayon est un conducteur ou bien un isolant, qu'est-ce que je peux faire? Comment ils ont fait dans cette expérience? Je peux relier l'objet, par exemple le crayon ou bien n'importe quel objet, Ah, dans un circuit électrique formé d'une pile et d'une lampe avec des fils de connexion. Si la lampe s'allume, alors cet objet conduit l'électricité, alors c'est un conducteur. Et sinon, la lampe ne s'allume pas, alors cet objet ne conduit pas à l'électricité et par suite, c'est un isolant. Voilà. Comme ça, on a terminé la séance pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, bien sûr, vous pouvez les poser via WhatsApp. Merci pour votre attention.